9 citations. Thème, échec. 1. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Abbé Pierre. L'abbé Pierre a dit, le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Cette phrase signifie qu'il est pire de ne pas essayer quelque chose par peur de l'échec que d'essayer et de ne pas réussir. En d'autres termes, il est important d'avoir le courage de prendre des risques et d'oser affronter les défis, car ne pas le faire peut être considéré comme un échec en soi. Cela souligne l'importance de sortir de sa zone de confort, de surmonter ses peurs et d'oser poursuivre ses rêves, même si cela implique des échecs potentiels. 2. Les réincarnations, c'est comme le bac au lycée. Quand on échoue, on redouble. Bernard Werber. Cette citation de Bernard Werber compare les réincarnations au baccalauréat au lycée. Lorsque l'on échoue au baccalauréat, on a la possibilité de redoubler, c'est-à-dire de retenter sa chance pour obtenir son diplôme. De la même manière, selon cette métaphore, les réincarnations offriraient la possibilité de revenir sur Terre pour corriger ses erreurs et évoluer spirituellement, tout comme on corrige ses erreurs lorsqu'on redouble une classe pour réussir son examen. Cela souligne l'idée de progression, d'apprentissage et de transformation à travers les différentes vies. 3. C'est parfois l'échec qui est le meilleur gage de succès, et souvent un retard s'avère plus utile qu'un progrès. Henry Miller Cette citation de Henry Miller souligne l'idée que l'échec et le retard peuvent parfois mener au succès de manière inattendue. En effet, il arrive parfois que nos échecs passés nous enseignent des leçons précieuses qui nous aident à réussir dans le futur. De même, un retard dans nos projets peut parfois nous permettre de mieux nous préparer, de rectifier des erreurs potentielles et d'atteindre un succès plus solide et durable. En résumé, cette citation suggère que les obstacles et les contretemps ne doivent pas être vus comme des échecs définitifs, mais plutôt comme des opportunités d'apprentissage et de croissance qui peuvent nous conduire vers le succès. 4. L'important, ce n'est pas ce qu'on réussit, c'est ce qu'on essaie. Marcel Achard Cette citation de Marcel Achard met en avant l'idée que ce qui compte le plus dans la vie n'est pas tant le succès que l'on obtient, mais plutôt les efforts et les tentatives que l'on fait pour atteindre nos objectifs. En d'autres termes, il souligne l'importance de l'action, de la persévérance et de la volonté d'essayer, même si on ne réussit pas à chaque fois. L'essentiel est de se donner les moyens de réaliser ses projets, de se dépasser et d'apprendre de ses échecs pour progresser. 5. L'échec permet d'expérimenter la vie Laurent Gounel Cette citation de Laurent Gounel « L'échec permet d'expérimenter la vie » signifie que les échecs que nous rencontrons dans notre vie peuvent être des opportunités d'apprentissage et de croissance. En faisant face à des échecs, nous sommes amenés à réfléchir, à apprendre de nos erreurs et à trouver des solutions pour avancer. Ces expériences nous aident à mieux comprendre la vie, à nous améliorer et à évoluer en tant que personnes. En fin de compte, l'échec peut être un catalyseur pour nous permettre de vivre pleinement et de manière plus consciente. 6. L'échec est un excellent enseignant et, si vous êtes ouvert, chaque erreur a une leçon à offrir. Oprah Winfrey Cette citation d'Oprah Winfrey met en avant l'idée que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt une opportunité d'apprendre et de progresser. Selon elle, chaque erreur que nous commettons peut nous enseigner quelque chose si nous sommes disposés à en tirer des leçons. En d'autres termes, l'échec peut être un puissant enseignant qui nous aide à grandir, à nous améliorer et à éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Cette citation encourage à voir les échecs comme des occasions d'apprentissage et de développement personnel. 7. L'échec est un détour, pas une impasse. Zig Zillard Cette citation de Zig Zillard signifie que l'échec n'est pas la fin du chemin, mais simplement un obstacle temporaire. Lorsque l'on rencontre un échec, il ne faut pas abandonner, mais plutôt voir cette situation comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de trouver un autre chemin pour atteindre ses objectifs. En d'autres termes, l'échec ne doit pas être vu comme un blocage définitif, mais comme une occasion de rebondir et de trouver une nouvelle voie vers la réussite. 8. Si vous apprenez de l'échec, alors vous n'avez pas vraiment perdu. Zig Zillard Cette citation de Zig Zillard signifie que lorsqu'on tire des leçons de nos échecs, on ne les considère pas comme des défaites totales. En apprenant de nos erreurs, nous gagnons en expérience et en connaissance, ce qui nous permet de progresser et de grandir. Ainsi, chaque échec peut devenir une opportunité d'apprentissage et de croissance, plutôt qu'une simple défaite. 9. Reconnaissons-le, nous savons tous que « abandonner » n'a pas un autre sens que choisir quelque chose de pire que l'échec. Mais Brock Dans cette phrase, l'auteur veut dire que nous devons admettre que nous sommes conscients du fait que le mot « abandonner » ne signifie rien d'autre que choisir une option qui est pire que l'échec. En d'autres termes, « abandonner » est souvent considéré comme une décision qui mène à un résultat plus négatif que celui de persévérer malgré les difficultés. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.